Vous connaissez l'eau de source de la marque Crystalline, que vous voyez dans beaucoup de points de vente dans les Ardennes. Outre être l'eau préférée des Français d'après une étude sur la consommation, les eaux de bouteilles Crystalline proviennent de plusieurs sources, dont une dans les Ardennes, ici à Jandun. C'est la source Aurel. Bienvenue à l'usine Crystalline. Et hop, on se retrouve à l'intérieur de l'usine en compagnie de Mélanie Grégoire, qui n'est autre que la directrice adjointe du site de production. Mélanie, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous et bienvenue sur le site de Jandun. L'usine ici dans laquelle on est a vu le jour en 1995 et elle a la particularité d'être l'un des plus gros sites de production en France. Oui, tout à fait, c'est le plus gros site de production français du groupe. On charge à peu près 160 camions en saison haute sur le site de Jandun. C'est un site qui vit 24h sur 24, 7 jours sur 7, grâce à ses 80 salariés. Et aussi, vous avez la particularité de fabriquer vos propres bouteilles. Tout à fait, sur le site de Jandun, on fabrique les bouteilles pour la production de l'usine de Jandun, mais également pour d'autres usines du groupe. On se retrouve dans un autre espace de cette vaste usine implantée à Jandun. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas un tube à essai, pas du tout. Cette petite chose va se transformer dans quelques minutes à travers toutes les étapes que vous voyez derrière nous, en véritable bouteille, celle que vous buvez, que vous retrouvez dans le commerce, la bouteille d'un litre cinq de cristaline. Mélanie, tu vas nous expliquer un petit peu, brièvement, les étapes de transformation de cette fiole. Alors, tout d'abord, on va utiliser du PET. Deux types de PET sont utilisés. Le PET vierge, que vous voyez ici, et le PET recyclé, que vous pouvez voir également. La particularité, c'est que sur une bouteille un litre et demi de cristaline, on va avoir à chaque fois 25% de PET recyclé dans la composition de la bouteille. On va partir de cette préforme qui va être étirée, soufflée, pour arriver au final à cette bouteille d'aspect définitif. Sur le site, on va fabriquer trois types de préformes, pour obtenir des bouteilles de 2 litres, 1 litre et demi et 0,5 litres. Ok, donc voilà ce qui se passe ici, dans cet espace, avec toutes ces machines qui travaillent quasiment toutes seules autour de nous. C'est hyper technique, les chaînes de production sont quasiment automatisées. Il y a des opérateurs, bien sûr, qui surveillent. Et ça demande aussi, évidemment, une présence physique indispensable quasiment jour et nuit pour la maintenance. Parce que le moindre petit grain de sel qui vient s'implanter dans une des machines, ça pourrait être catastrophique pour la production quotidienne. Donc le personnel, physiquement, c'est important qu'il soit là tous les jours. Oui, tout à fait. Il faut forcément, en support des machines, avoir des hommes. On a des lignes qui ont des cadences assez importantes. La ligne de litre va tourner à 22 000 bouteilles heures, la ligne 1,5 litre à 40 000 bouteilles heures. Et sur le format 50 centilitres, on peut aller jusqu'à 63 000 bouteilles heures. Donc en effet, sur des cadences aussi soutenues, on n'a pas trop le droit à l'arrêt. L'éco-responsabilité, on en parle beaucoup dans les médias. C'est vraiment un sujet d'actualité brûlant en ce moment. Et vous êtes impliqué, justement, dans le recyclage. Vous avez une véritable politique avec deux éco-box qui sont installés dans les Ardennes. L'une, vous l'avez peut-être déjà vue du côté de Villesmeuse. L'autre, Jivette, tu pouvais nous expliquer le concept de l'éco-box ? Alors l'éco-box, c'est très simple. En fait, ça consiste pour chaque consommateur à ramener ses bouteilles de boisson dans l'éco-box. Alors toute boisson confondue du moment que le PET n'est pas trop coloré. En échange, le dépositaire aura donc un bon d'achat pour l'encourager dans son geste de tri. L'intérêt pour nous également, c'est d'une part que les bouteilles plastiques ne se retrouvent pas dans la nature, comme c'est bien trop souvent le cas. Et on va aussi pouvoir traiter le PET récolté. On va le transformer en flex, c'est-à-dire un broyat de bouteilles. Et on va le traiter dans notre usine Roxpet de l'Équin. On va le retransformer en PET recyclé. Donc il va avoir une qualité alimentaire. Il va pouvoir être livré de nouveau aux différents sites du groupe. Et on va pouvoir à nouveau fabriquer des préformes avec du PET recyclé. Il y a aussi le bouchon qui a une particularité. Le bouchon qui ferme chaque bouteille. Vous pouvez nous en dire plus ? En effet, le bouchon est solidaire de la bouteille. Pour le groupe, c'est très important. Ça évite justement qu'on retrouve les bouchons dans la nature. Et c'est donc une démarche écologique. Autre aspect écologique, c'est également la politique de transport. Puisque tous les produits finis vont être livrés en local. Pour chacune des bouteilles, elles vont être diffusées à peu près à 200 km à la ronde. Donc tout ça pour garantir une empreinte écologique la plus faible possible. Et pour que le consommateur n'ait pas aussi des coûts superflus sur sa bouteille en termes de transport. Merci Mélanie pour cette visite guidée de certaines parties de l'entreprise. Évidemment, on ne peut pas tout vous montrer. Parce qu'il y a des secrets de fabrication. Et notamment aussi le site de forage. C'est hyper confidentiel. Mais en tous les cas, ça nous a permis de voir une belle entreprise. Un beau fleuron technologique dans les Ardennes, ici à Jandin. Et vous savez qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est ce que conseillent les médecins. A bientôt !